Salut à toi c'est Morgane alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo j'avais prévu de faire autre chose mais comme tu me sais si tu me connais tu sais que je me suis fait malheureusement une double entorse même pas une simple mais une double j'ai eu pas mal de questions sur est ce que je m'entraîne est ce que je fais des exercices dans combien de temps je vais reprendre la danse alors je t'explique c'est je ne suis pas ostéopath je ne suis pas kiné je ne suis pas médecin ni chirurgienne d'accord donc si t'arrive quelque chose comme ça il faut que tu ailles te diriger directement vers un professionnel je vais te donner seulement mes petites astuces et mon opinion sur les entorses en danse récite c'est parti alors concernant les entorses qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire si ça t'arrive si tu as une entorse malheureusement premièrement c'est tu vas voir quelqu'un l'erreur à ne pas faire et que je pense qu'on a fait que beaucoup de personnes font c'est de se dire c'est pas grave ça va aller j'ai une amie par exemple qui s'est blessée il y a très longtemps c'était quand j'étais à l'école de danse elle s'était fait une entorse pendant le pendant le cours et elle s'est dit non c'est pas très grave ça me fait mal mais voilà et du coup elle a attendu 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 et après ça traînait 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 et finalement on l'a poussé à défaire une radio et elle avait quand même une mini fracture et finalement ça s'était ressoudé mal donc c'est pour ça que le premier truc à faire c'est déjà c'est à défaire une radio pour être sûr qu'il n'y ait pas de fracture même si par exemple j'ai pas entendu de crack quand je me suis fait mal en plus je me suis fait mal bêtement même pas en danse en marchant je suis allé faire une radio au cas où on sait jamais parce que j'ai déjà vu que ben ça pouvait arriver de faire des mini fractures même sans entendre un petit crack premièrement si cela t'arrive il faut que tu ailles voir un professionnel deuxièmement ça va être le repos est ce que je m'entraîne maintenant est ce que je fais des exercices absolument pas ton corps a besoin de repos tout même puis je me sens fatigué en fait c'est je veux dire je vais pas dire que c'est la fin du monde mais je me suis fait quand même une double entorse et je me sens quand même fatigué physiquement et je sens que j'ai besoin de lever le pied de rien faire mon corps il a besoin de se détendre parce que même si tu travailles même si par contre je vais faire des abdos quoi que ce soit je sens quand même au niveau comme au niveau du pied que ça va pas en fait je sens comme une certaine douleur du coup je sais que pour le moment je ne fais rien par contre il faut pas aller dans les extrêmes c'est à dire que maintenant on m'a mis une sorte de plate donc je peux reposer un peu le pied avec les béquilles mais c'est vrai que j'ai prendre un élastique et je vais travailler un peu plus la mobilité au niveau du haut du corps des exercices ici même dans le dos etc je sais que je le fais je le fais un peu tous les jours parce qu'en étant avec les béquilles j'ai tendance du coup à me tenir comme ça et avoir quelques douleurs quand même au niveau du dos donc c'est vrai que je prends le temps quand même de m'allonger sur le dos et m'étirer un petit peu faire des exercices avec l'élastique donc ça prend le temps de le faire si ça t'arrive ça veut pas dire qu'il faut rien faire pendant deux mois au contraire même le pied le pied ça dépend de ton entorse bien sûr mais il faut pas rester comme ça deux mois sans reposer ton pied par terre c'est pas bon de rester comme ça statique tu vas souffrir après pour revenir donc toujours avec l'accord de ton médecin tu vas pouvoir reposer après et retravailler ta mobilité et moi je sais que je vais pas reprendre la course comme ça ou faire plein de choses des sauts ou quoi que ce soit je vais devoir retravailler toute ma mobilité au niveau de la cheville au niveau des appuis au sol au niveau du coup de pied et par exemple j'avais fait une vidéo sur le coup de pied je sais que je vais la mettre en description ou en lien barre d'infos et ben je vais refaire aussi tous ces travaux tout ce travail là vers l'intérieur vers l'extérieur au niveau des orteils pour remuscler la voûte plantaire donc il faut recommencer je vais devoir recommencer par ça et pas il faut pas que tu reviennes que tu retournes et que tu ailles courir ça c'est le plus gros problème le problème c'est que quand on a plus de douleur on a tendance à ça va j'ai plus douleur c'est bon je peux faire les mêmes choses qu'avant non tu as plus douleur mais ça reste sensible dis toi qu'une entorse des fois c'est plus chiant qu'une fracture la fracture ça fait peut-être très mal sur le pouille ça va durer longtemps mais quand c'est ressoudé c'est ressoudé une entorse t'auras toujours un t'auras toujours on va dire un petit des petites douleurs de temps en temps ça va être toujours ton point faible je me suis fait mal tu vois il ya quatre cinq ans au théâtre c'était le même pied et en plus c'était à l'intérieur du pied aussi donc je sais c'est mon point faible donc surtout quand tu commences à avoir des entorses il faut que tu fasses attention et je sais que je vais devoir me renforcer un petit peu plus le pied gauche malheureusement c'est comme ça premier tu vas voir ton médecin deuxième repos troisième tu glaces 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 à fond surtout les premiers trois jours il faut que tu glaces énormément pour éviter le gonflement d'accord quand ça gonfle c'est pas forcément la fin du monde attention ce qu'il faut faire c'est surtout sentir ta douleur des fois tu peux avoir le pied gonflé mais ça ne fait pas forcément super mal et des fois ça ne gonfle pas forcément énormément mais ça fait énormément mal donc il faut écouter sa douleur d'accord vraiment tu t'écoutes à ce niveau là et bien sûr ça je pense que tu l'as entendu tous les médecins le disent des ostéos kiné etc c'est bien sûr de relever un petit peu le pied quand tu as mal quand tu dors j'essaie de mettre un coussin de relever un petit peu c'est surtout pour la circulation donc essaie de surélever et bien sûr on m'a mis maintenant un petit plat pour justement maintenir le pied pour éviter que ça part de droite à gauche et surtout pour m'aider à poser un petit peu le pied par terre à l'aide des béquilles comme ça moi ça me le maintient et ça me fait beaucoup moins mal je mets pas tout mon poids du corps dessus mais ça me permet au moins de marcher avec des béquilles je marche comme un escargot je sais mais au moins ça me permet de bien maintenir le pied et d'éviter qu'ils repartent en cacahuètes et surtout qu'à force de sauter sur la même jambe parce que malheureusement je peux pas ne rien faire toute la journée parce que j'ai ma fille je suis toute seule imagine je dois aller même la chercher des fois à l'école en béquille et que du coup ça me fait mal sur l'autre jambe et que tu risques de te faire mal sur sur l'autre jambe je commençais à sentir avoir des douleurs un petit peu au niveau du pied au niveau du mollet au niveau de la hanche aussi du coup ça me permet d'alléger un petit peu plus ce côté là et bien sûr je sais que le moment où je pourrais remarcher normalement pas j'allais voir un ostéo parce que je prends des mauvaises habitudes je m'appuie beaucoup plus sur le côté droit donc une fois que je ai remarché normalement je sais que je vais être un petit peu de travers donc va avoir quelqu'un également parce qu'on prend toujours de mauvaises habitudes quand on se fait mal alors toi c'est pas dramatique je suis quelqu'un je suis une personne hyper active je bouge tout le temps et pour moi d'accepter de me reposer c'est difficile mais je suis assez positif comme personne et je me dis que si c'est arrivé c'est que ça devait arriver et que du coup j'en profite pour faire d'autres choses aussi à côté c'est pas la fin du monde j'ai trois semaines je dois passer encore trois semaines mais je sais que dans trois semaines ça va aller beaucoup mieux trois semaines un mois dans une vie c'est rien du tout tu vas pas perdre tes résultats en un mois en un mois et puis je sais que dans deux semaines je pourrais faire d'autres exercices au niveau du haut du corps également un petit peu plus donc tu peux toujours t'entraîner en écoutant bien sûr ta douleur mais dis toi qu'en un mois trois semaines tu perds pas tes résultats c'est pas la fin du monde tu ne vas pas tout perdre il vaut mieux prendre son temps et être sûr et revenir à 100% plutôt que vouloir revenir trop vite et avoir toujours cette douleur cette petite gêne qui va te suivre après toute ta vie si c'est pas bien soigné si tu reviens trop tôt ben ça va te suivre tout le temps et ça va t'embêter tout le temps donc voilà cette petite vidéo est terminée j'avais pensé dans tous les cas quand je pourrais reposer le pied normalement mais faire quelques exercices au niveau du haut du corps en live si toi tu es partant ben tu me tiens au courant et tu le dis en commentaire si tu es en élastique ça serait bien bah voilà c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo surtout n'hésite pas à t'abonner, partager et liker je te fais un grand bisou, ciao, bye ciao 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 ciao